Bonsoir, vous êtes donc toujours sur Europe 1 pour votre libre antenne et deux heures de direct. Alors avec l'été, les voix qui vous accueillent changent et sans doute déstabilisent-elles un peu vos habitudes. Peut-être même ressentez-vous une sorte de rupture ou d'abandon, mais n'ayez crainte, vous retrouverez Olivier Delacroix ressourcé dès la rentrée. Pour ma part, je vous propose de faire de ces habitudes bousculées, et bien justement, une occasion formidable d'un autre point de vue, d'un autre regard sur votre vie. Vos encombrements ou, le cas échéant, votre douleur à vivre. En alternance avec Samine Marin et Sana Blanger, j'accompagne cet été vos histoires et vos questionnements de 22h à minuit sur la libre antenne d'Europe 1. C'est Fanny, Kelvin et un petit dernier Bastien qui trépine d'impatience et attendent tout en gentillesse vos appels au 39 21. Vous pouvez également faire l'envoi d'SMS en tapant le 7 39 21, suivi de mots Nuit en majuscule et de votre message. Cette émission est réalisée ce soir par Frédéric Dervin. Et bien voilà, c'est votre libre antenne maintenant, 39 21. Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1. Et nous recevons ce soir Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui fait votre appel ? Eh bien je vous appelle, déjà je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. Je vous en prie, merci d'être là. Et puis voilà, je vous appelle parce que je suis à la veille d'un jour important pour moi, parce que demain c'est le dernier jour d'école. Et je suis instituteur en CM2 depuis 40 ans. Oui. Et ce sera mon dernier jour de classe. Et je voulais en fait, à travers cet appel, rendre hommage à tous les enfants qui sont passés dans ma classe et à mes collègues. Et puis un peu évoquer ce moment qui est en fait, qui est un moment quand même particulier, avec beaucoup d'inconnus et beaucoup d'émotions aussi. Voilà. Et ça se comprend, ça se comprend. Glore une histoire, en plus là nous sommes effectivement, je parlais des ruptures, des ruptures d'animation. Et là c'est une rupture d'une animation que vous avez faite pendant près de 40 ans au sein d'une école. Finalement, vous avez été vous-même écolier, étudiant, puis vous avez été professeur. Vous êtes resté dans cet univers pendant non seulement 40 ans de votre vie professionnelle, mais aussi bien plus en tant qu'étudiant. Donc évidemment que le saut est un saut impressionnant. Comment l'avez-vous envisagé ? Comment y pensez-vous depuis peut-être quelques années ou seulement quelques temps ? Peut-être qu'avez-vous un peu évité le vertige de l'après ? Donc où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors déjà, depuis quelques mois, ça se prépare parce qu'il y a aussi un aspect, on va dire, étude, administratif, de pension, etc. Bon, chose pratique, on va dire. Qui occupe, l'administratif, ça occupe, ça pour le coup, ça demande du temps. Oui, et puis finalement c'est aussi une façon d'installer aussi justement cette idée-là et cette étape-là, on va dire. Après, sur un autre aspect, en démarrant cette dernière année scolaire, avec vraiment la conscience pleine que ça allait être la dernière année, je l'ai vraiment vécu pleinement. J'avais une classe avec 22 élèves, un groupe vraiment très sympa. Et donc, voilà, on a vraiment vécu beaucoup de choses, on a marqué les temps importants comme Noël, on a fait aussi des projets pédagogiques. Mais voilà, je savais qu'effectivement, c'était la dernière année qu'il fallait vraiment vivre ça pleinement. Alors, après, il y a effectivement le lendemain, en fait, comment les choses vont se faire, quoi. Oui, et peut-être pas seulement vivre sur ce qui a été, ce que vous avez perdu, mais ce que ça relance ou pousse ou invite à faire. Parce que votre vie, est-ce que vous êtes, vous vivez d'ailleurs dans quel contexte ? Vous avez une famille, vous avez une épouse, vous avez, je ne sais pas, vous avez des amis, vous êtes entourée d'enfants par ailleurs ? Alors, je suis divorcée, donc je vis seule, mais j'ai quatre enfants. J'ai deux enfants qui sont mariés. J'en ai un qui a deux filles, un autre qui a un petit garçon. Voilà, donc au niveau famille, je ne suis pas isolée, j'ai une famille autour de moi, j'ai des amis aussi. Voilà, donc c'est vrai que vous avez raison d'évoquer ça, parce que c'est important aussi de considérer aussi son entourage comme des ressources aussi, quand même. Bien sûr, et puis surtout un entourage qui a, j'allais dire, qui a grandi et vieilli avec vous, parce que la difficulté de votre rôle de professeur, c'est que vous avez toujours eu des enfants en face de vous en CM2, et eux, ils n'ont pas bougé. Et tout d'un coup, voilà que vous vous réveillez avec le temps de la retraite qui vous dit, non pas trop vieux, mais trop vieux pour la fonction, pour laisser la place à plus jeunes. Alors c'est difficile, c'est compliqué. C'est exactement ça, parce que c'est vrai que tout d'un coup, c'est complètement ce que vous dites, de se dire, finalement, tout d'un coup, d'être propulsé, non seulement dans le monde vraiment des adultes, peut-être à 100%, et en plus, et aussi, j'allais dire, presque le risque d'être avec des gens de mon âge. C'est-à-dire que j'aime être avec des gens de mon âge, mais j'ai aussi besoin d'être avec des gens plus jeunes. Oui, qui donnent une énergie folle, une joie, qui ont de l'insouciance, etc. Donc effectivement, vous étiez un petit peu dans cette, même si vous leur avez appris la vie, le monde et le monde de l'adulte, pour les inviter au monde de l'adulte, vous, vous avez œuvré et cheminé auprès d'eux, qui étaient tout en jeu, tout en joie, tout en... Alors après, il y avait aussi du sérieux, mais quand même, on est... Oui, oui, c'est ça, complètement ça, c'est un petit vase clos, quand même. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est complètement ça. Et c'est vrai que se retrouver tout d'un coup, même à jouer aux cartes éventuellement avec les copains, c'est pas la même chose, parce qu'évidemment, il n'y a pas la même fonction, il n'y a pas la même légèreté, c'est sûr. C'est vrai, et puis les enfants, bon, c'est, je pense, ce qui a donné beaucoup de sens à ma vie, c'est que les enfants, mais vous rendent importants, en fait. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on est au sein d'un groupe d'enfants, on est très important. Alors c'est vraiment intéressant ce que vous dites, Christian, parce que les enfants, effectivement, vous êtes importants, parce que de vous dépend leur journée, leur apprentissage, leur idée d'eux-mêmes et de leurs valeurs, puisque vous allez leur indiquer leurs erreurs et leurs réussites. Et donc, effectivement, vous êtes importants parce que vous êtes celui qui guide, vous êtes celui qui arbitre, vous êtes celui qui avait le pouvoir aussi. Vous êtes celui auquel ils se soumettent au bon sens du terme pour pouvoir justement cheminer. Et là, tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec des pères, des gens qui ne sont pas nécessairement dans leur vie de vous suivre, qui ne voient pas nécessairement dans votre direction, qui vous remettent en question. Vous êtes plus chef à bord, en quelque sorte. Alors, je pense que dans nos vies, on passe toujours de l'un à l'autre, bien évidemment. Vous n'avez pas vécu en vase clos dans votre classe. Mais évidemment que ce cadre-là était un cadre qui a été, je dirais, narcissiquement rassurant, d'une certaine manière. Parce que vous avez su aussi porter cette fonction, parce que tout le monde ne sait pas porter une telle fonction. Mais vous, vous étiez dans votre élément, et du coup, les enfants, par le regard un peu mi-effrayé, mi-fasciné, eh bien, vous ont donné beaucoup de place et de valeur. Et encore une fois, ils étaient interchangeables, ils avaient toujours le même âge, ils étaient toujours en CM2, quand bien même ils passaient de Pierre à Paul. C'était toujours, en quelque sorte, même si chacun en laissait leurs traces, c'était toujours un peu une même lecture de vous-même. Là, il va falloir s'adapter. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et s'adapter à un monde d'adulte dans lequel vous ne vous êtes peut-être pas beaucoup frayé. Alors, je ne sais pas quelle était votre vie en dehors de l'école. Quelle était votre vie sociale ? Aviez-vous, justement, avec vos amis, je ne sais pas, des sorties, des échanges, des activités diverses qui vous ont fait aussi vous évaluer en tant qu'homme auprès d'autres de votre génération ? Précisément pas beaucoup. Parce que c'est vrai que, suite à mon divorce, je me suis aussi beaucoup consacré à mes enfants, puisque j'ai quatre enfants. Donc là, finalement, je suis restée sur un autre plan. Peut-être que c'est quand même différent le rôle de père. Bien sûr, très différent. Mais c'est quand même un rôle, encore une fois, de montrer la direction et de pouvoir, d'une certaine manière. Oui. Et du coup, si je dis que je ne me suis pas donné beaucoup de temps, de toute façon, j'en suis responsable, naturellement. J'avais certainement voulu trouver un temps pour moi, je l'aurais fait aussi. Donc je pense que, voilà, ça me convenait. Alors bon, pour autant, bon, j'ai quand même des activités, bon, je fais un peu de guitare, j'aime écrire. Bon, il y a des choses que j'aime faire. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, justement, comment... Une de mes craintes, c'est de me dire, maintenant, j'aime apprendre, j'aime apprendre des choses, mais jusqu'à présent, apprendre, ça a toujours été avec l'idée de transmettre, en fait. Et maintenant, je me demande si... Je me dis, il faut que je continue quand même à avoir le goût d'apprendre, même si ce n'est pas directement comme ça, dans les jours ou les semaines à venir, avec les transmettre, quoi. Mais pour moi, pour plaisir, pour justement, pour communiquer aussi avec d'autres personnes, des adultes, etc., pour m'enrichir. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a effectivement le goût d'apprendre et de vous enrichir. Et c'est vrai que là, un monde infini de possibles s'ouvre à vous, et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est infini. Je trouve que le plus triste, c'est de réaliser qu'on ne saura jamais tout, et qu'on n'a de cesse que d'apprendre, et de voir dès qu'on a compris, ou qu'on a le sentiment d'avoir maîtrisé un tant soit peu quelque chose, que finalement, on ne maîtrise rien du tout, et qu'il y a encore, et encore, et encore à apprendre. Donc ça, c'est un sujet. Mais il y a un autre sujet qui est transmettre. Et évidemment que la question de la transmission pose toujours la question de... Bon, d'abord des plus jeunes, à qui l'on transmet, ou des moins en connaissance. Et c'est-à-dire que votre facilité de lien ne se fait que dans le cadre, justement, d'avoir quelque chose à donner, comme si vous-même, en tant que personne, sans nécessairement avoir à raconter quelque chose, vous n'étiez pas suffisamment intéressant, en quelque sorte. Vous voyez, comme s'il fallait avoir quelque chose à apprendre à l'autre pour représenter pour l'autre un intérêt. C'est comme s'il y avait une sorte de, au fond de vous, de petit doute quant à votre valeur, en dehors de la notion de connaissance. Comme si seule la connaissance faisait la valeur de l'individu. Oui. Oui, oui, mais je... Vos propos résonnent. Mais, en même temps, il y a un petit écho, là, mais c'est pas grave. Vous m'entendez ? Oui, moi, je vous entends très bien. Vous avez un écho de votre côté, vous ? C'est un petit écho. D'accord. En même temps, comment dirais-je... Alors, je ne sais plus très bien ce que j'en étais, en fait. On parlait de cette notion de qu'est-ce qui me donne de la valeur ? Est-ce que moi, j'ai une valeur intrinsèque ? Ou seul, ce que j'ai à transmettre ou à apprendre à l'autre, me fait avoir de la valeur ? Oui, je pense qu'effectivement, beaucoup de choses se jouent sur ce sujet-là. Probablement que ma valeur, je l'ai trouvée dans ma classe. Et que maintenant, il faut que je repositionne les choses, en fait. Et que j'analyse différemment. Et puis que j'avance différemment. Et alors, justement, si cette valeur, vous l'avez trouvée dans votre classe, je pense d'ailleurs que chacun d'entre nous, chacun des personnes qui vous écoutent, peuvent reconnaître aussi que leur vie professionnelle, si tant est qu'elle, s'y soit un temps soit peu investie, ont représenté beaucoup d'heures de travail, donc beaucoup de présence. Et donc, une idée de soi, bien évidemment. une fonction, un titre, voilà. Et ceci étant, qu'est-ce qui fait qu'on se réduirait à cela ? Alors, est-ce que c'est dans notre éducation ? Est-ce que vous avez, dans votre éducation, eu l'idée que vous ne pouviez avoir voix au chapitre qu'à la condition d'avoir quelque chose à dire ? Un peu comme on disait à une certaine époque, tu ouvras la bouche quand tu auras quelque chose à dire, ou tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si bien que finalement, on ne peut pas parler pour dire des banalités, on ne peut pas parler pour évoquer des émotions, mais on ne peut parler que pour transmettre des choses, de vérifier, sûr, intelligente, etc. Ce qui est très bien, évidemment, parce que sinon ce serait des fadaises qui échangeraient les gens, mais ceci étant, un individu n'est pas seulement un puits de savoir, ce n'est pas Internet. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un devoir de trouver une place qui vous reconnaisse une place, ou une légitimité, et que la classe de CM2 était celle qui vous reconnaissait ce puits de savoir et cette fonction, et que maintenant, évidemment, tout est bousculé, tout est peut-être parce que de vieilles dix histoires ou d'une vieille éducation, quand je dis vieille, c'est ancienne, vous aurez un peu dit que la seule raison de rentrer en lien avec l'autre, d'ailleurs vous me faisiez part de ce que vous faites, qui sont des choses plutôt assez solitaires, que votre seule fonction est trop près d'enfant, en tant que père ou en tant que professeur, mais plus difficilement, de façon plus simple, peut-être équilibrée en connaissance et en savoir, peut-être que vous aurez des gens qui seront détracteurs de votre propos et qui le mettront à mal, et que ça c'est un peu plus inquiétant ou que vous vous sentez moins légitime ? Alors, comment... Je pense que... Je sais par exemple qu'au niveau justement des apprentissages scolaires, ce que je vais donc abandonner, ce n'est pas la partie précisément qui va forcément être la plus difficile, parce que malgré tout, j'ai une messe métier, mais c'est vrai que... Voilà, on tourne autour quand même des choses pendant toute une carrière, on va dire, et qu'on aspire aussi quand même à des choses nouvelles. Bien sûr. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un qui y va tout de suite comme ça, je ne sais pas dans mes envies, aller me tourner pour faire du soutien scolaire, essayer de refaire un peu en petite échelle ce que je faisais dans une classe entière. Mais, donc, c'est pour ça que je voudrais un peu élargir le sujet à quoi on peut servir, pas que dans le thème du savoir, mais aussi dans le thème plus large de l'utilité. Finalement, le moment de la retraite, c'est aussi de se dire maintenant, est-ce que je sers encore à quelque chose ? Et c'est vrai que là, c'est par rapport à ce que vous disiez, que l'activité professionnelle occupe un tel pan de votre vie que lorsque c'est un pilier, finalement, et que lorsque ce pilier n'est plus là, il faut tout, tout, il faut se recentrer, en fait, il faut tout repositionner. Absolument. Et vos enfants sont grands, eux aussi, donc ils n'ont pas les mêmes besoins qu'ils avaient hier. Ceci étant, ils ont des enfants eux-mêmes. Est-ce que vous avez un rôle de grand-père ? Alors, oui, bien entendu, mes petits-enfants ont de l'importance. Maintenant, ils ont aussi leur vie de petits-enfants, ils ont aussi, bien sûr, leurs parents. Donc là, je vais prendre ma place, toute ma place, mais ma place qui aussi, pour moi, de toute façon, comment on ne peut pas se substituer à celles des parents. Bien sûr, bien sûr. Comme ce fut le cas, d'ailleurs, en tant que professeur, vous ne deveniez pas leurs parents. Exactement. Bien sûr. Non, non, pas du tout, non, non. Et alors, justement, pour se repositionner aujourd'hui, vous avez des perspectives. Vous disiez, je n'ai pas envie de faire du soutien scolaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, des gens que vous avez envie de rencontrer ou explorer des choses en particulier ? Oui. Vous avez des idées ? Oui, 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 oui. Alors, j'ai réfléchi, justement, à cet aspect des choses en ne me lançant pas comme ça dans une quantité de choses, en simplement en développant quelques pistes et puis en voyant un peu comment les choses vont aussi se caler, comment j'ai été dans mon ressenti un peu de toutes ces mois qui vont venir. Donc là, j'ai un lien déjà avec une association dans laquelle je pourrais éventuellement m'investir. Je vais aussi renouer avec une vie paroissiale parce que ça fait des années, des années que ce n'était plus le cas. Et j'ai envie, en fait, de me rapprocher comme ça d'une équipe paroissiale. Super. Et puis, à titre personnel aussi, je vais sûrement reprendre des cours de guitare. Je pense que je vais aussi... J'ai écrit des livres à comptes d'auteurs mais là, j'ai envie de me lancer sur quelque chose d'un peu plus ambitieux sans avoir aucune piste pour l'instant mais c'est un projet. C'est bien, c'est bien. Même quand on ne voit pas clairement l'issue, c'est important de démarrer des choses, de s'y frotter et d'accepter aussi qu'on peut errer un certain temps parce que c'est difficile. Les projets... Alors quand on rentre dans une association, quand on trouve un cadre comme vous avez eu le cadre de l'école, d'une certaine manière, on est un peu driveé par les horaires, par les choses à rendre ou les rendez-vous à honorer. C'est plus compliqué quand on doit cheminer tout seul, notamment sur l'écriture. C'est un merveilleux projet mais qui est souvent douloureux parce qu'il faut s'y tenir sans pour autant exclure le monde. Il va falloir trouver votre... Et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on le pose, on revient. On peaufine son idée et c'est bien d'être ambitieux, justement. J'aime bien ce terme que vous avez employé. Et vous voyez, dans ce projet d'écriture, justement, je fais un petit lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sans que je n'ai aucune idée précise. Mais je sais que quand j'écris, j'ai envie qu'à travers ce que je vais raconter, je puisse aussi apprendre des choses et puis qu'il y ait aussi un aspect comme, entre guillemets, avec un petit c'est, mais un aspect culturel que même si c'est de la narration, même si c'est du romanesque, mais qu'en même temps, on puisse aussi apprendre des choses. Alors justement, ça, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur et je peux le comprendre. Vous disiez tout à l'heure transmettre aux enfants et vous vous posez la question de la transmission à venir. Là, vous précisez un peu les choses quant à ce projet où vous écririez pour quelque chose de ludique, quelque chose de léger, mais à la fois dans cette narration matière à apprentissage. Cette notion d'apprendre à l'autre, vous avez le sentiment que c'est une histoire qui remonte à très très loin, avant votre rôle de professeur, ce qui vous a fait peut-être choisir ce rôle-là ou c'est au cours de votre carrière que vous avez découvert la jubilation, le plaisir d'enseigner l'autre ? Alors, je pense que c'est au cours de ma carrière parce qu'au fond, moi, j'ai été essentiellement CMACM2 et c'est des classes, à ce point de vue-là, qui sont vraiment très chouettes. Enfin, tous les niveaux sont très chouettes pour d'autres raisons. Mais ces classes-là, effectivement, donnent l'opportunité, justement, d'apprendre tout au long de notre carrière. Donc, moi, je faisais surtout de l'histoire parce que j'ai une collègue qui était légio. Je me suis remis à l'anglais aussi il y a quelques années parce que, justement, il fallait, dans l'école, une personne qui passe l'anglais aux enfants. Tout ça, ça m'a énormément boosté. Et voilà comment ça s'est fait. Et c'était motivant parce qu'effectivement, quand on sait qu'on a aussi une mission, donc on ne peut pas, comme ça, arriver sans maîtriser les choses. Bien sûr, bien sûr. Et cette notion de mission, là encore, enfant, vous avez missionné ou pas du tout ? C'est encore une fois une chose qui est arrivée sur le tard, enfin, sur le tard, sur votre vie d'adulte. Sur la mission, vous dites ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on attendait de vous-même en tant qu'enfant vous-même que vous puissiez porter une mission, accompagner, faire grandir ? Ou c'est quelque chose que vous avez construit tout seul ? Plutôt tout seul. Parce qu'en fait, mon père, comment lui, bon, comme vous dites, là, on remonte dans le temps et avec des générations qui nous ont précédées. Et mon père, c'était encore l'époque où les parents, parfois, envisageaient un peu, comme ça, plus ou moins l'avenir du chef de leur enfant, une idée de l'activité pour laquelle il pourrait se faire. Et mon père, lui, aurait souhaité que ce soit comptable. D'accord. Et puis, quand il s'est rendu compte, dès le collège, dès le collège, j'ai annoncé que moi, je voulais être instituteur. Donc, quand il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout mon choix, bon, il a dû prendre ça peut-être pour l'idée de jeune garçon, adolescent, qu'elle est passée. Mais, voyant que je m'accrochais, donc, au départ, je pense qu'il était un petit peu déçu, quoi. Et puis, à Noël, quand j'étais, je crois, j'avais 17 ans, à peu près, à Noël, il m'a offert un cadeau et je me rappelle de ce cadeau-là, c'est vraiment de ces cadeaux dont on souvient toute sa vie. Et ce cadeau-là, c'était un livre et ce livre, c'était l'introduction à la psychologie de l'enfant. Évidemment, à travers ce cadeau, c'était, d'une certaine manière, un simple livre. Merci. Mais à travers ce cadeau, c'était la force du message, quoi, de, d'admettre mon choix. La reconnaissance. C'est plus que la reconnaissance de votre choix et l'encouragement. Oui, voilà. Et il vous en donnait aussi les outils pour justement ne pas simplement rendre de la matière d'apprentissage, mais tenant compte de à qui vous alliez pouvoir transmettre ça et qu'est-ce qui ferait potentiellement les accueils faciles ou les difficultés pour pouvoir trouver les bons canaux de la relation. C'est chouette. C'est vraiment... Et alors, c'est marrant parce que je partage un souvenir assez personnel, mais quand mon père a disparu quelques jours avant qu'il disparaisse, alors que j'étais à l'hôpital à ses côtés, il me dit comme ça, est-ce que tu sais ce que j'aurais voulu faire comme métier ? Alors, la question m'a surpris et puis je lui dis comme ça, je lui dis peut-être avocat parce que mon père aussi aimait la langue, il aimait l'expression. Bon, comment... Et puis finalement, il dit non et puis il me dit écrivain. Et ça m'a étonné parce qu'en fait, il n'avait jamais évoqué ce genre de choses. Mon père travaillait plutôt justement dans les chiffres, dont je le voyais comme quelqu'un plutôt comme ça un petit peu d'une certaine manière, une certaine froideur des chiffres. Et là, en évoquant cette activité qui n'a rien à voir, je me suis rendu compte que moi qui écris depuis... Alors, j'écris des textes depuis que je suis pratiquement enfant, quoi, qu'on aurait pu échanger sur plein, plein de choses, en fait, et puis que comme ça, ça ne s'était pas fait et que c'est assez étonnant, en fait. C'est vrai que c'est assez curieux que les gens ont la frilosité de leurs échanges parce que c'est sans doute ce qui est le plus intime, c'est parler de ses émotions, c'est parler de ses rêveries, c'est parler de ses rendez-vous loupés ou au contraire, réussis. Et c'est vrai que les hommes en particulier, c'est bien dommage, comme si on avait interdit la parole des émotions aux messieurs, comme s'il fallait être que dans le faire, que dans le rendement. Pour autant, votre papa, il vous a parlé entre les lignes puisque vous avez dû l'entendre quelque part. Alors, c'est votre propre choix pour vous-même. D'ailleurs, au départ, il vous disait tu vas être comptable puisqu'il était dans les chiffres lui-même, d'une certaine manière, c'est ce qu'il envisageait pour vous et peut-être selon ses limites ou ce à quoi on l'a invité ou ce qui était, j'allais dire, attendu par son entourage. Donc, il se dit que son fils, tout simplement, va suivre cette lignée-là. Et puis, vous allez vous proposer un autre chemin qui le fait s'interroger mais manifestement pas se rebeller beaucoup puisqu'il vous fera ce cadeau et il vous révélera comme s'il n'avait pas voulu vous encombrer de son projet à lui. Il vous révélera juste avant sa mort ce qu'il aurait souhaité faire et qu'il n'a pas abouti. Et c'est assez... Oui, et tout d'un coup, j'ai réalisé en fait que j'avais beaucoup de points communs avec mon père alors que finalement, je n'avais pas perçu du tout ces points communs. Mais c'est comme si, en fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est comme si nous avions une compétence au-delà des mots. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait des mots parce que s'il n'y a pas de mots, il y a tous les malentendus qui se glissent au milieu. Mais sinon, au-delà des mots, il y a une grande perception de l'autre, de ses attentes. Et parfois, d'ailleurs, c'est le piège puisque parfois, nous écrivons l'histoire de nos parents, non pas pour nous, mais pour nos parents, pour réparer nos parents, pour poursuivre la vie de nos parents. C'est toujours un peu l'encombrement. Mais finalement, effectivement, comme vous le dites, vous avez dû entendre des choses de lui d'une manière au travers de votre sensibilité. et vous l'avez écrite, il ne vous a pas mis des bâtons dans les roues, il vous a même ouvert la porte par le biais de ce livre qui était comme un laissé-passer. Et puis, j'allais dire, une carte de force en quelque sorte puisque ce n'est pas le tout, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le tout d'enseigner, il faut être dans la capacité de l'échange avec l'autre. Ce qui veut dire aussi qu'il avait lu ce livre lui-même ou qu'il s'y était intéressé suffisamment, même si ce n'était que la quatrième de couve. Donc, ce qui veut dire qu'il avait aussi un regard sur l'enfant que vous étiez ou que vous aviez été. Et ça, c'est assez formidable. Et quand il vous dit j'aurais voulu écrire, alors que vous, vous écrivez, vous ne commencez pas à écrire maintenant, vous avez toujours écrit. C'est une façon de dire c'est merveilleux mon fils ce que tu fais. J'aurais aimé partager ça ou j'aurais aimé vivre ça moi-même. C'est magnifique comme au revoir. Oui, et alors c'est vrai que justement, au moment où je finis ma carrière, eh bien, c'est justement ce petit épisode-là de ce Noël qui me renvoie à mon adolescence, mais qui me revient à l'esprit. Et au fond, je sais qu'il va y avoir un certain nombre d'émotions. Il y en a déjà eu depuis quelques jours. Mais je sais que ce soir-là, quand je relisais en fait ce que je préparais, parce que je sens que je ne vais pas pouvoir improviser demain, eh bien, en rémémorant cet épisode-là, c'est encore, c'est le moment qui me donne le plus. Oui. Oui, je comprends, je comprends. Et à la fois, voilà, c'est un au revoir, votre vie continue, et puis elle continue avec le souvenir de tout ce qui vous a rapporté, comme vous savez, sous ces enfants qui, pour certains, certains, pour X raisons, auront oublié leur professeur, mais pour d'autres, vous avez été majeur, vous avez déclenché des choses, vous avez enclenché des choses chez eux, qu'ils vous aient craint ou qu'ils aient été réveillés par vous, par votre intérêt, votre passion, eh bien, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que même dans la distance, vous voyez là, vous venez de parler de votre papa, il n'est plus, et pourtant, quand vous parlez de lui, vous êtes toujours avec ce qu'il a construit, créé, échangé, révélé, et vous êtes fort de ça, comme tous ces enfants qui, depuis 40 ans, donc certains qui sont maintenant peut-être en train de nous écouter, des adultes qui sont eux-mêmes des parents et qui ont été, qui ont grandi grâce à cet héritage que vous leur avez transmis. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage, vous me parlez aujourd'hui de ça essentiellement, c'est une histoire d'homme, d'un papa qui transmet à son fils, d'un homme qui transmet à ses élèves et qui se pose la question de ce qu'il va encore transmettre et peut-être par le biais en effet d'un écrit qui sera lu et qui fera rêver ou fera réfléchir ou permettra de connaître mieux ou d'apprendre. Il y a quelque chose vraiment dans cette notion de père-fils et peut-être, je ne sais pas, je crois que dans votre inquiétude, il y a peut-être aussi l'idée de la mort de ce rôle-là. Pour autant, vous n'êtes pas mort, au contraire, et vous avez encore beaucoup à transmettre ? Vos paroles sont très réconfortantes et très douces à entendre et elles vont certainement me donner de la force demain parce que demain, ce sera une journée qui sera à la fois belle mais un petit peu éprouvante aussi. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci en tout cas pour ce témoignage et au nom de tous ces enfants qui ne peuvent pas vous dire merci, qui ont grandi. Et bien merci à vous parce que moi-même, j'ai eu des professeurs et qui ont été des moments clés de mon histoire. Donc au titre de tous ces enfants, je vous dis merci Christian et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous êtes toujours sur votre libre antenne. Vous pouvez appeler le 3921 pour pouvoir nous parler comme le faisait Christian. Un de nos jolis témoignages sur les ruptures. J'avais commencé l'émission justement en parlant de rupture de rythme, de rupture d'animateur, de changement de voix. C'est toujours douloureux de passer d'un moment bien maîtrisé pour un ailleurs inconnu. Et évidemment, c'est toujours avec beaucoup d'appréhension que l'on tente l'aventure. Alors voilà, le premier qui appelle, passe à l'antenne, parlez-moi de vos émotions, peut-être de vos ruptures amoureuses, peut-être de vos ruptures professionnelles comme ce fut le cas pour Christian, ou peut-être de toute autre chose qui vous perturbe. Là, on termine la saison, il y aura les vacances, on quitte nos amis, on quitte notre rythme habituel. Et donc maintenant, réfléchissez, qu'est-ce qu'il faudrait construire pour vous ? Dans quelle situation vous vous trouveriez peut-être plein de possibles ? Pour autant, vous avez un peu peur, vous êtes un peu inquiets. Alors voilà, appelez 39 21, et nous allons parler maintenant à Marie-Hélène. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai donné mon âge, j'ai 83 ans. Oui. Je suis veuve depuis 3 ans. À la suite de ce veuvage, j'ai vendu ma maison. Je vivais en Bretagne, je suis parisienne d'origine, mais j'étais partie quelques années en Bretagne. j'ai donc vendu ma maison très rapidement. Je suis revenue habiter sur la région parisienne où habitent ma fille et mes petits-enfants. J'ai 3 petits-fils, 3 qui sont des jeunes gens. Voilà, donc je suis tombée malade quelques mois après. J'ai fait un mois de réanimation, 2 mois d'hospitalisation, donc ça a été compliqué. Et quand on passe en réanimation, il faut tout réapprendre. Donc ça a été compliqué, mais je crois que j'ai assez de volonté. Je m'en suis très bien sortie. J'entends bien dans votre voix ce côté bien volontaire, en effet. Merci. Ça, c'est formidable. C'est vrai que je suis tombée malade du jour au lendemain. Je n'avais jamais été malade de toute ma vie. J'ai soigné pendant plusieurs années un mari qui avait la maladie de Parkinson. Donc les dernières années de ma vie de couple ont été très difficiles. Et donc, je vous dis, j'ai vendu ma maison. En quelques semaines, j'ai vendu ma maison très rapidement. J'ai tout vendu. Et donc, j'ai tout quitté. Et donc, je suis tombée malade à la suite de cela. Et je n'avais jamais été malade de toute ma vie. Et du jour au lendemain, j'ai fait ce qu'on appelle une thrombo, c'est-à-dire un caillot qui s'est formé comme ça, du jour au lendemain. Donc, ça a été très compliqué. Mais je m'en suis très bien sortie. Mais mon problème, c'est que j'ai donc eu besoin de quelqu'un qui venait trois fois par jour chez moi me faire des piqûres. Et la première fois que j'ai aperçu cette personne, je n'ai pas très bien compris. j'ai été attirée. J'ai eu un coup de cœur pour cette personne. Mais j'ai mis ça, voilà, sur le moment, je n'ai pas voulu trop faire attention. Et puis, cette personne, donc, qui venait trois fois par jour chez moi, donc là, j'avais récupéré ma santé. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie, avec qui je parlais énormément, qui, j'avais trois piqûres d'autune le soir tard. Donc, cette personne restait avec moi des fois une demi-heure, une heure pour parler avec moi de différentes choses. Donc, ça m'a apporté énormément. Puis, le confinement est arrivé, donc, ça m'a beaucoup aidée. Ne voyant plus personne sauf celle-ci, ça m'a beaucoup aidée. Mais j'ai éprouvé un sentiment pour cette personne et ça me perturbe énormément parce que, je vous ai dit, j'ai 83 ans. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai été mariée deux fois, dont une 55 ans, quand même. J'ai eu un mariage tout à fait bien, normal. Et je suis quelqu'un de réservé. Je suis quelqu'un, voilà, j'avais beaucoup d'affection, d'amour pour mon mari. Et là, je culpabilise. Je ne comprends pas ce ressenti à mon âge. Je suis perturbée. J'adore votre perturbation, vraiment, Marlène, parce qu'elle est pleine de vie. Elle est pleine, évidemment. Elle pose plein de questions des élans, des élans de cœur, des élans émotionnels divers. Et bien sûr, des culpabilités liées à tout cela. Voilà, c'est ça. Mais on va prendre tout à fait le temps de décortiquer un petit peu toute cette histoire. Alors, cette culpabilité, d'abord, vous vous interdisez d'être vis-à-vis de votre mari ? Vis-à-vis de quoi ? C'est ça. C'est ça, parce que j'ai toujours été quelqu'un de réservé. Bon, j'ai travaillé, donc, dans un milieu où... Enfin, j'étais dans le luxe, donc je soutoyais des hommes. J'ai quelquefois été courtisée, si l'on veut, mais j'ai toujours été très réservée. Et ça ne m'intéressait pas. Alors, Marie-Hélène, excusez-moi un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre très tranquillement tout cela après le Flash Info, si vous le permettez. Et on va pouvoir dérouler notre histoire et essayer de comprendre ce qui se joue, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, Marie-Hélène. Et nous sommes toujours ensemble sur cette libre antenne, jusqu'à minuit. Alors, nous allons reprendre maintenant Marie-Hélène. Marie-Hélène, vous êtes là ? Oui, bien sûr. Alors, Marie-Hélène, vous avez donc, je rappelle pour les auditeurs qui viendraient d'arriver, vous avez 83 ans. Oui. Et vous avez perdu votre mari et avez eu besoin de soins puisque vous êtes tombée malade pour la première fois de votre vie. Et à cette occasion, vous avez eu besoin de quelqu'un qui vienne régulièrement. Et ce quelqu'un, eh bien, il s'est passé des choses. Alors, racontez-moi un petit peu comment cette émotion liée à cette personne s'est faite, comment elle s'est traduite, qu'en sait-il. Enfin, voilà, racontez-moi. Alors, la première fois que cette personne est arrivée chez moi, j'ai tout de suite eu un coup de cœur parce que physiquement, cette personne est le genre d'homme que j'aurais aimé croiser dans ma vie. Et alors, d'abord, cet homme, à quel âge a-t-il ? Dites-moi. J'ai honte. Ah non, 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 justement. Dites-moi. Il a 63 ans. Et alors, pourquoi avez-vous honte ? Parce que vous n'en avez qu'à... Ah non, parce que... Parce que, effectivement, bon, c'est 43 ans, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est pour ça que c'est... Je sais que c'est quelque chose d'un problème. C'est quelque chose qui ne va me concerner que moi, de toute façon. Mais, c'est vrai que j'ai eu... J'ai été mariée deux fois. Donc, une première fois, très jeune. J'ai divorcé très jeune. Après, j'ai été mariée, donc 55 ans. Mais physiquement, les deux maris que j'ai eus ne correspondaient pas au genre d'homme que je souhaitais. On a toujours un rêve dans la vie. On aimerait, voilà. Bien sûr. Bon, il se trouve que j'ai... Voilà. Il ne correspondait pas vraiment. Mais ce n'était pas très important. Le physique n'est pas important. Mais quand j'ai croisé cet homme-là, tout de suite, j'ai eu physiquement une attirance pour cette personne. Puis, je ne me suis pas attardée. Je me suis dit, bon, c'est idiot. Voilà. Tu es seule. Voilà. Cette personne te plaît. Comme ça. Mais je me suis rendue compte au fil des semaines que j'attendais ces visites trois fois par jour et que l'on parlait beaucoup. On parlait de tous les sujets et on avait beaucoup de points communs. C'était très agréable. Bien sûr. Et j'appréhendais le moment où ça s'arrêterait. Ça a duré presque deux ans. Ça s'est arrêté maintenant il y a quelques semaines, on va dire. Parce que vous n'avez plus besoin de soins. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre après tout ça. Après deux ans de... Tout est rentré dans l'ordre. Je vais très, très bien. Je me sens très bien. Et je ne sais pas si c'est... Je plaisante souvent sur ce sujet. Si c'est le fait d'avoir été malade, d'avoir... Parce qu'on réfléchit. Il se passe beaucoup de choses. J'étais quand même un mois en réanimation. Donc, quand on sort de là, eh bien, j'ai l'impression de ne plus être la même dans ma tête. Je ne suis plus la même que je pouvais être. Apparemment, j'ai très dévoué à mon mari. C'était... Bon, les femmes de ma génération, on avait souvent des maris un peu machos. Et le mien était d'origine italienne. Donc, très macho. Donc, j'étais une femme... Soumise. Entre parenthèses, quand même. J'ai du mal à le croire. Parce que vraiment, vous n'avez pas la voix d'une femme soumise. Oui. Et malgré tout, si, j'ai quand même toujours fait ce que mon mari souhaitait. Et je me rends compte, parce que, comme je vous dis, maintenant, je suis seule et j'ai eu le temps de réfléchir, je me rends compte que j'ai beaucoup pensé aux autres et que moi, je me suis oubliée. Je me rends compte maintenant, je ne regrette rien. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec tout mon cœur, mais je me rends compte que je me suis oubliée. Et ce qui me choque quand je parle de moi, c'est que je me rends compte que je ne suis plus la même, que je pense les choses autrement et que je n'aurais jamais envisagé un jour d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était impensable. Et j'ai même été quelques fois choquée par des amis veuves également, parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes veuves et seules, et qui me disaient « Oh, j'aimerais retrouver quelqu'un, refaire ma vie. » Ça me choquait. Je me disais « Mais non, ce n'est pas possible. Comment peut-on, à nos âges, envisager ? » Alors, ce n'est pas mon corps. Je n'ai pas envie du tout de refaire ma vie. Ce n'est pas ça la question. Mais c'est vrai que si je pouvais rencontrer quelqu'un pour avoir une compagnie près de moi, sans vivre avec quelqu'un, j'avoue, je le souhaiterais. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je ressens. Ça me perturbe énormément. Voilà. Alors, je trouve ça merveilleux. Je vous remercie mille fois, Marie-Hélène, de ce témoignage et de ce questionnement, parce qu'on a toujours tendance à penser que l'élan d'amour, de désir, quand je dis de désir, ce n'est pas que de désir sexuel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion forte, quelle que soit la tournure que prenne ce désir, en quelque sorte. On a toujours tendance à penser que ça, c'est pour la jeunesse. D'ailleurs, c'est la jeunesse qui a tendance à penser que ce n'est que pour elle, parce qu'il est difficile d'envisager ce qui sont nos pères ou nos grands-parents, nos parents ou nos grands-parents, actifs comme nous le sommes, ambitieux comme nous le sommes. Donc, résultat, on a tendance à penser que c'est une seule génération qui est concernée. Quand on est trop petit, ce n'est pas encore notre temps. Et puis, quand on est plus âgé, ce n'est plus notre temps. Or, en fait, l'élan de vie, c'est un élan qui raconte le désir, qui raconte le désir de l'autre, le désir de la communication avec l'autre, puisque nous sommes d'une race qui avons besoin de vivre en communauté. Nous ne sommes pas des solitaires, nous vivons comme nos proches cousins, les bonobos, on vit en communauté et on a besoin d'être touchés, touchés émotionnellement, touchés corporellement aussi, et ce, jusqu'à la fin de nos jours. Et ce que je trouve très très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a eu d'abord votre vie, ces différents événements avec les hauts, les bas, avec manifestement beaucoup de combativité de votre part. Et puis, un jour, il a fallu tout vendre, il a fallu partir. Et c'est comme si ça avait fait une sorte de, j'allais dire, de chute en vous qui s'est d'ailleurs traduite par une maladie. Oui, je pense que ça a contribué, je pense que ça a contribué à ce qui m'est arrivé quand même. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'est écroulé matériellement et de façon, enfin, de votre organisation, votre lieu de vie, vos repères. Voilà. Et tout d'un coup, jusque dans votre corps, ça s'est traduit. Et derrière cela, vous auriez pu ne pas vous relever, mais manifestement, vous êtes merveilleusement animé d'une force de vie incroyable. Donc, vous étiez en chemin de réparation quand vous rencontrez cet homme. Et cet homme, c'est comme, justement, il vous rappelle, il rappelle votre désir à votre bon souvenir. Il rappelle votre rêverie. Et effectivement, quand vous disiez tout à l'heure, vous étiez mignonne, vous disiez, il a 63 ans, j'ai honte, ou 66, je ne sais plus combien. Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'ai honte. Alors qu'en fait, vous ne l'avez pas vue du point de vue de vos yeux de 83. Vous l'avez vue du point de vue de la femme qui n'a pas d'âge, la femme qui est pleine de vie. Donc, la question de la différence d'âge ne s'est pas posée. C'est vraiment une question de désir et d'élan qui a vu un homme, tout simplement. Et surtout que je fais sourire souvent mes enfants et petits-enfants parce que je leur dis dans ma tête, je n'ai pas 83 ans. Je ne réalise pas que j'ai cet âge-là, que je suis arrivée à cet âge-là. Je suis donc grand-mère, arrière-grand-mère, mais je n'arrive pas à réaliser. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui veut faire jeune, qui veut faire... Alors, les gens autour de moi, même tous les médecins que j'ai vus m'ont dit que je ne faisais pas mon âge, mais je ne le fais pas exprès. Je ne joue pas les jeunesses, j'ai hors de ça. J'ai de la chance, voilà, j'ai de la chance que le physique vieillisse moins vite que l'âge que j'ai, peut-être. Et c'est vrai que souvent, on m'a rarement donné mon âge, même quand j'avais 40 ans, on m'en donnait moins. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, les infirmières ne comprenaient pas, mais vous ne faites pas votre âge et qu'est-ce que vous faites pour... Mais je ne sais pas, je n'ai rien fait. Je ne suis pas quelqu'un qui est passé sa vie dans les assiettes de beauté. Au contraire, pas du tout. Je suis coquette. J'aime... J'aime... Ça, je suis coquette, c'est vrai. Mon mari aimait les femmes coquettes, c'est un italien, donc il aimait les belles femmes, les femmes qui se prenaient soin d'elles, en tout cas. Et bon, j'ai cette chance de ne pas faire mon âge, vraiment. Enfin, j'ai quand même un certain âge. Je n'en fais pas 40 ni 50. On est bien d'accord. Mais dans ma tête, alors je ne sais pas si c'est le fait de la maladie, c'est moi de réflexion, mais c'est vrai que j'ai envie de vivre, j'ai envie de voyager, j'ai envie de sortir. Et ce monsieur, avant le Covid, j'étais sortie plusieurs fois dans des associations, c'est lui qui m'a poussée à le faire parce que je n'étais jamais sortie tout seule de toute ma vie, je n'ai jamais été en vacances tout seul, je n'ai jamais... Enfin, vraiment, j'étais toujours derrière mon mari, toujours. Donc, c'est lui qui m'a poussée, il m'a dit, Madame Ippure, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, je ne vais pas tout seul aller à une soirée. Et puis, je l'ai fait parce que je me dis, après tout, personne va venir sonner à ma porte, donc si je ne bouge pas, il ne se passera rien. Donc, j'ai commencé à aller à des dîners, à des tés dansants, mais voilà, c'est tout parce que j'adore danser, j'adore danser, et tout s'est bien passé. Et puis, le Covid est arrivé, donc la vie de tout le monde s'est arrêtée, plus ou moins. Mais j'ai l'intention de reprendre ses activités, mais je suis troublée par ce qui m'arrive, parce que je sais que de toute façon, cette personne ne saura jamais ce que je ressens. J'ai beaucoup d'estime pour cette personne, pour ce qu'il fait, pour le métier qu'il exerce. J'ai beaucoup d'admiration et comme j'ai eu affaire aux soignants pendant trois mois, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là. Et évidemment, il n'est pas question que cette personne soupçonne ce que je ressens. Je serai morte de honte. Mais ça me perturbe. Je comprends. Si vous le permettez, Marie-Hélène, nous allons sortir un petit instant de la ouate de cette confidence pour une petite pause pub. A tout de suite. Oui, d'accord. sur Europe 1, Catherine Blanc vous écoute et vous accompagne. Hélène, pardon, Marie-Hélène. Oui. Alors, vous disiez, juste avant cette petite pause pub, vous disiez qu'il n'était pas question qu'il le sache. Ah non, non, non. Ce que je comprends très bien, c'est toute la pudeur qui est la vôtre et le respect de cette pudeur. Donc, en fait, cet homme qui, justement, vous a, j'allais dire, a joué le rôle du sonneur. C'est-à-dire, on pourrait s'endormir, on pourrait s'abandonner, on pourrait laisser la vie s'éteindre et finalement, il y avait de la force de vie en vous et tout ce qu'il y a, et vous avez suppuisé dans ce qu'il était parce qu'il avait belle allure et qu'il faisait écho à votre rêverie ou votre projection d'homme dans le passé. Tout d'un coup, vous vous êtes, j'allais dire, appuyé d'une certaine manière sur cet homme qui prenait soin de vous et qui a pris soin au-delà de votre physique puisqu'au-delà de vous soigner, il a pris soin de vous moralement de façon formidable parce qu'il a stimulé, parce qu'il a réveillé en vous tout à fait à son insu d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et alors, justement, vous dites que vous êtes perturbé et à la fois, vous n'êtes pas... Est-ce que vous diriez que vous êtes malheureuse de l'avoir perdu là aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a de la tristesse ou vous êtes juste perturbée de vous sentir en vie, de vous sentir pleine de vie, pleine de jeunesse, pleine d'ambition ? Qu'est-ce qui vous perturbe le plus ? Je suis perturbée parce qu'ayant toujours été une femme raisonnable, je ne me reconnais plus. Vous voyez, j'ai toujours été quelqu'un de très très raisonnable, qui a toujours vécu un peu à l'ombre de mon mari, donc je ne me reconnais plus. Cette nouvelle indépendance fait que j'ai l'impression de rencontrer une autre femme ou alors je l'étais cachée, je ne sais pas. Et c'est vrai que je savais qu'un jour, cette personne ne viendrait plus me soigner, et heureusement, quelque part, ça prouve que je suis en bonne santé. Bien sûr. Mais je savais que ce serait difficile et c'est difficile. Voilà. Alors justement, moi ce qui m'intrigue, c'est que je vous disais tout à l'heure en souriant, je vous disais que j'ai du mal à comprendre que vous soyez une femme cachée dans l'ombre d'un mari, d'autant plus que vous avez divorcé deux fois. Oui, oui. Et j'entends dans votre voix beaucoup de tempérament, beaucoup de force. Et c'est intéressant parce que finalement, aujourd'hui, cet homme qui vous a, je l'ai dit, réveillé, encore une fois, vous êtes assez grande pour vous réveiller toute seule, mais vous vous êtes adossée d'une certaine manière à ce qui vous a plu chez lui pour pouvoir vous révéler. Et tout d'un coup, vous êtes troublée et en fait, c'est ça que je posais comme question et que je trouve très intéressant. Vous êtes surtout troublée par votre force de vie, pas tellement par cet homme. Vous êtes troublée de faire jaillir une femme qui n'a jamais existé complètement, à savoir une femme qui existe par elle-même, qui a de l'ambition pour elle-même et que personne ne guide. Et d'une certaine manière, vous avez suivi un premier mari, un deuxième mari. D'une certaine manière, vous vous êtes adossée à cet homme, comme je le disais, pour tout d'un coup vous sentir pleine de possibles et rêver des voyages, de l'apprentissage, de la communication, etc. Sauf que maintenant, comme il est parti, il vous faut l'acter toute seule. Donc, il faut vous mettre à jour toute seule. C'est intéressant parce que, d'abord, vous avez 83 ans et évidemment que vous avez grandi avec une idée, sans doute, en termes d'éducation, que justement, c'est un homme qui prend les manettes, c'est un homme qui montre un peu le chemin, que votre rôle est un peu différent. Donc, évidemment, maintenant, qu'il n'y a plus d'hommes sur votre route, y compris cet homme-là qui a été délicieux un temps et un temps de soins, tout d'un coup, il vous faut prendre à bras-le-corps cette vie, cette vie à croquer encore et toujours jusqu'au dernier souffle. Le manifestement du souffle, vous en avez. Alors, dites-moi un petit peu, justement, dans cette éducation qui a été la vôtre, dans l'idée que vous vous faites de ce qui est convenable et de ce qui n'est pas, vous disiez raisonnable, ce qui veut dire que si vous étiez raisonnable, ça veut dire que vous vous raisonniez pour ne pas être une intrépide et une femme trop ouvertement libre ? Oui, tout à fait, oui, oui, c'est ça. J'ai reçu une éducation comme beaucoup de femmes de mon époque, je vivais dans un milieu aisé et donc, voilà, je me suis mariée très très jeune avec des principes. Alors, je me suis mariée aussi parce que mon milieu familial ne me convenait pas. ma mère avait divorcé à la fin de la guerre et s'était remariée et j'avais un beau-père, disons, un peu trop entreprenant et... Avec vous ? Avec moi. D'accord. Et quand je dis entreprenant, je reste dans les limites de la bienséance, on va dire. D'accord. Donc, je me suis un peu... Protégée ? Vous êtes protégée, très introvertie et donc, il se trouve que j'ai croisé mes parents avec des amis qui avaient un fils qui tombait amoureux de moi et... Et ma mère m'a toujours diminuée. Donc, quand cette personne m'a demandé en mariage, pour moi, ça a été la bouée de sauvetage me disant « Personne ne voudra jamais de moi, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas jolie. » Alors, par exemple, on me dit maintenant que je l'étais mais j'ai toujours été très complexée. Donc, j'ai été la chance de ma vie que cette personne me demande en mariage. J'ai une petite fille, j'ai une fille qui a 64 ans maintenant. Ça, c'était le bonheur de ma vie, je l'ai regrettée mais arrivé à 25 ans, je me suis rendu compte que cette personne évidemment n'était pas faite pour moi. Donc, c'est moi qui ai demandé le divorce et je me suis retrouvée avec ma fille, je n'avais jamais travaillé de ma vie et comme je vivais dans un milieu aisé, je n'avais pas besoin. Donc, je me suis retrouvée avec une petite fille sans revenu mais bon, j'ai fait comme tout le monde, j'ai travaillé et je suis ravie parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'étais une heure de la vie totalement et j'ai appris beaucoup de choses, ça a été très compliqué, très difficile parce que quand on se retrouve du jour au lendemain passer d'une vie aisée, comme je viens de le dire et puis se retrouver à travailler, ce n'est pas toujours ça mais ça m'a apporté beaucoup et j'ai rencontré après mon second mari avec qui ils ont vécu 55 ans quand même et c'est pareil, ce mariage, je me rends compte maintenant que je ne me suis pas forcée, c'était quelqu'un qui s'était perdu un peu quand même je me suis retrouvée dans ce petit-fils donc j'étais un petit peu perdue et ma famille m'a tourné le dos mes amis m'ont tourné le dos parce que dans le milieu dans lequel j'évolvais on ne divorçait pas surtout à l'époque Bien que votre mère ait divorcée elle-même ? Oui, 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 bien que ma mère ait divorcée elle-même j'ai été reniée par tout le monde parce que j'avais épousé quelqu'un qui avait de l'argent donc ils savaient que j'allais me retrouver peut-être dans l'embarras et ils avaient sûrement peur que je leur demande de l'aide ce que je n'ai jamais fait et donc ma famille m'a tourné le dos mes amis aussi parce qu'on ne divorçait pas voilà quelles que soient les raisons et puis j'ai rencontré mon second mari qui s'est montré très gentil qui m'a pris sous son aile et je me rends compte que je crois qu'il a été très amoureux de moi je pense qu'il a été très amoureux de moi je l'aimais mais je pense moins que lui quand même maintenant avec le recul comme j'ai le temps de réfléchir maintenant j'ai que ça à faire je me rends compte je crois qu'il a été plus amoureux de moi que je ne l'ai été mais j'ai eu un très beau mariage entre autres c'est un monsieur excessivement gentil qui s'est occupé de moi qui a toujours été présent mais je me suis effacée derrière lui c'est vrai donc c'est vrai que maintenant je suis surprise de réagir comme ça voilà c'est ça qui me perturbe c'est que je ne me reconnais plus et à la fois ce que vous découvrez de vous ne vous plaît pas se voir changer ça peut être plutôt agréable ou quand vous dites non ça ne me dérange pas ça me surprend j'aimerais comprendre ce qui m'arrive mais c'est surtout le sentiment que j'ai eu pour cette personne qui m'a perturbée parce que effectivement je culpabilise vis-à-vis de mon mari alors que voilà il ne se passera jamais rien cette personne n'est pas au courant donc ça ne perturbe que moi mais oui c'est ça je crois que je suis surprise de la personne que je suis voilà en fait c'est intéressant parce que alors votre maman vous disait enfin vous dénigrez du coup vous vous disiez que vous ne pouviez plaire à personne exactement vous me disiez pourtant au tout début de notre échange que vous avez été beaucoup sollicité ou dragué on va dire donc en fait finalement vous avez été plutôt très volontiers du goût des hommes y compris malheureusement par le deuxième mari de votre donc vous avez plutôt été du goût de ces hommes et évidemment vous avez eu ça heureusement la capacité de choisir auprès de qui vous vous sentiez à l'abri pour autant ce n'était pas nécessairement parce que vous les rejoignez dans le même élan d'amour ou dans le même élan de désir ou dans le même intérêt qu'ils avaient pour vous mais en tout cas vous avez su vous mettre à l'abri et ça c'est une chose formidable Marie-Hélène parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui sont qui sont à la merci du premier qui leur saute dessus en quelque sorte vous avez su prendre les bonnes distances vous protéger et choisir mais ceci étant choisir auprès de qui vous seriez le moins en danger pour autant pas dans l'écoute de ce qui pouvait être votre désir de ce qui pouvait être l'expression de votre émotion forte et il semblerait que ce soit ce qui vous arrive aujourd'hui à 83 ans c'est-à-dire que tout d'un coup cet homme-là lui il ne vous saute pas dessus lui il vient vous soigner il vient faire son job il le fait avec toute son humanité toute sa gentillesse tout son intérêt pour vous en tant que personne et que femme bien sûr mais du coup vous êtes tout à fait libre parce que comme il est en fonction vous avez la liberté de votre propre émotion vous n'êtes pas j'allais dire devancé par le désir de l'autre et c'est tout votre désir qui a pu prendre sa place là dans la sécurité de ce lien bien sûr dans un lien de soins alors vous disiez de votre maman qu'elle était pas très valorisante comment était-elle en termes de soins comment a-t-elle soigné sa fille bien j'ai un frère un peu plus jeune que moi vous savez donc mes parents avaient une situation avaient beaucoup d'argent donc nous avions du personnel à la maison donc ils n'étaient jamais là soit il y avait 20 personnes à dîner soit ils étaient de sortie donc on vivait avec la bonne c'est ça donc il y avait cette absence de soins alors encore alors encore une fois je pardon des frustrations mais nous reprenons une petite pause Marie-Hélène et nous continuons sur cette histoire de soins justement à tout de suite d'accord merci alors Marie-Hélène revenons à cette histoire de soins nous parlions justement de cet homme qui a été dans une place toute particulière qui a été de vous soigner et pas de chercher à répondre à son désir à son besoin à lui et je vous posais la question de comment vous avez été soigné par votre maman et vous me disiez que compte tenu de leur vie en société et bien ils étaient ou présents mais très entourés ou absents parce que même de sorties si bien que ce sont les bonnes les nounous qui ont été les calines si tant est qu'elles ont été calines d'ailleurs non d'ailleurs pas du tout pas du tout voilà donc effectivement ça a manqué furieusement de tendresse à votre égard et ensuite effectivement quand on s'intéresse à vous c'est un petit peu comme justement cet homme notamment qui sera tout à fait indélicat qui du coup s'intéresse à vous de façon objet en quelque sorte voilà exactement donc quand vous rencontrez maintenant dans ce troisième temps de votre vie de femme vous rencontrez cet homme qui justement n'a pas de projet lui-même pour lui-même vis-à-vis de vous tout d'un coup c'est comme un espèce d'abord de réparation de votre corps de réparation de ce rapport de soins puisque vous en avez furieusement souffert en réalité ça vous aura manqué dans votre existence ce qui ne vous a pas empêché de construire merveilleusement par ailleurs mais ça ça va remplir quelque chose ou réparer quelque chose et à ce moment-là c'est comme si enfin j'allais dire la fleur s'épanouissait comme si tout d'un coup vous pouviez redonner de la valeur à ce que vous êtes et du coup donner de la valeur à votre ambition personnelle et si curieux que ça puisse paraître 83 ans ou 25 ans l'ambition est toujours là potentiellement de même nature et de même force et ce qui est étonnant c'est comme si à votre tour et c'est là qu'il vous faut être vigilante Marie-Hélène c'est comme si vous vouliez interdire cette petite voix intérieure parce qu'elle a été interdite d'une certaine manière il fallait être bien comme il faut il fallait répondre aux us et coutumes de la société dans laquelle vous avez évolué que vous avez déjà un peu enfreint par le biais d'un divorce mais il fallait rester sage et raisonnable et là tout d'un coup il y a comme il est plus qu'urgent et temps de vivre enfin sauf qu'il faut savoir en faire maintenant quelque chose voilà c'est ça le problème c'est ça c'est que vu mon âge je vais je vais essayer de bouger quand nous allons sortir un petit peu de cette épidémie et que les choses vont reprendre j'espère pour tout le monde une vie un peu plus normale car tout le monde en a grand besoin et même si ces mois ont été difficiles et ils ont été pour tout le monde je serais loin de me plaindre parce que les gens de mon âge n'ont pas souffert moi j'ai des petits-enfants des petits-fils qui ont entre 25 et 30 ans et qui ont souffert dans leur travail qui ont souffert dans leur vie personnelle donc nous les personnes âgées on n'a pas à se plaindre on n'a pas le droit de se plaindre alors on a toujours les droits mais effectivement vous avez la gentillesse de voir ce que autrui vit et ça c'est formidable ceci étant il n'y a pas d'échelle de valeur dans les plaintes on a le droit aussi à nos expressions la jeunesse a le droit de vivre et surtout que c'est perturbant dans leur vie personnelle mais dans leur travail dans leur futur alors que nous c'est derrière nous donc on a vécu on a bien vécu on a eu la chance de vivre des années plus faciles donc on n'a pas le droit de se plaindre même si c'est compliqué je reconnais mais à la fois vous avez beaucoup derrière vous mais vous avez comme vous le disiez encore beaucoup devant vous même si les années même si le nombre d'années se comptent aujourd'hui et bien en réalité c'est qu'est-ce qu'on fait de ces années vous savez on peut vivre 10 ans sans rien en faire ou 10 ans en en faisant des choses merveilleuses et ou une année en en faisant des choses merveilleuses c'est encore une fois ce que nous serons capables de faire et là toute l'occasion vous est donnée justement et c'est ça qui est extrêmement émouvant parce que c'est important pour vous mais c'est important pour tous nos auditeurs qui nous écoutent c'est-à-dire que combien de fois les gens lâchent l'éponge il est trop tard c'est foutu je n'y arriverai jamais ou je n'en aurai plus envie vous vous êtes en train de témoigner avec fraîcheur d'une curiosité pour la vie d'une envie de vivre et d'une envie de partager partager un autre amour qui aurait la forme que vous voudriez lui donner choisi par vous et pas nécessairement être choisi encore une fois ça c'est important pour ça il va falloir que vous sortiez effectivement de chez vous est-ce que vous avez des idées de ce que vous avez envie de faire des voyages des associations oui voilà déjà là cette année je pars avec ma fille et mon gendre ont loué une maison en crête j'ai cette chance on part avec les enfants les petits-enfants enfin je vais être en famille pendant une dizaine de jours c'est déjà très important ensuite si l'on peut si ce qui se passe avec ce Covid le permet j'essaierai de partir même toute seule même si c'est compliqué d'être seule j'essaierai de partir faire un voyage dans un club de seniors j'essaierai là j'ai déjà une soirée je sais que j'habite une ville où il se passe beaucoup de choses pour les seniors j'ai eu la chance d'habiter une région très agréable et je me forcerai mais j'irai à des soirées à des dîners qui vont j'espère reprendre après et ça je le ferai et de la danse vous me disiez mais danser et de la danse j'adore danser absolument et voilà et voilà ce que je voulais m'assurer c'est que j'avais encore le droit voilà c'est ça encore le droit de faire tout ça alors encore une fois la notion de droit c'est ce avec quoi vous avez grandi c'est à dire toute cette éducation qui a arbitré de ce dont vous aviez le droit et ce qui était interdit et donc oui bien sûr qu'aujourd'hui c'est à vous de vous accorder ce droit au nom de quoi on vous dirait stop on vous dirait que ça ne se fait pas est-ce que vous vous trouveriez indécente à avoir envie de voyager à danser alors vous parliez de vous forcer oui c'est forcer un peu votre pudeur forcer un peu votre timidité plus acquise qu'elle n'est finalement la réalité de ce qui se joue intrinsèquement à l'intérieur de vous d'une certaine manière donc oui vous avez le droit de respirer la vie encore et encore parce que indépendamment du bien que vous vous faites Marie-Hélène vous faites aussi du bien à vos enfants et petits-enfants qui voient tout l'intérêt de la vie jusqu'au bout du bout du bout et ça c'est important sentir nos ascendants vivre et bien vivre regarder le monde être curieux de ce monde bouger un peu leur zone de confort pour oser des aventures nouvelles être émus par l'amour ou être émus par les relations nouvelles à créer à construire qui vous habitent c'est un beau cadeau on peut penser souvent que les grands-parents doivent être autour de leurs enfants et surtout leurs petits-enfants mais le but c'est pas de les rendre le centre du monde c'est de leur ouvrir le regard sur le monde et c'est par vos actions à vous que vous ouvrez le regard de vos enfants vers le monde vous comprenez ? Oui d'accord oui je comprends donc je me permettrais alors c'est vrai que j'aimerais que la vie m'apporte une dernière fois une compagnie alors comme je vous l'ai dit c'est vrai que je le souhaite je ne sais pas ça sera sûrement difficile c'est compliqué parce que quand on arrive à nos âges malheureusement je l'ai vu autour de moi je suis une des seules rescapées j'ai perdu beaucoup d'amis et c'est compliqué mais si voilà et souvent les hommes et souvent les hommes qui sont oui plus on avance dans son âge plusieurs de femmes je vois bien autour de moi en quelques années la plupart de mes amis encore récemment une belle soeur a perdu son mari on se retrouve qu'entre femmes c'est très compliqué bien sûr c'est triste c'est compliqué mais voilà je voulais savoir si si l'opportunité si je pouvais rencontrer encore voilà j'aimerais je souhaiterais que la vie m'apporte une dernière fois la chance de faire une rencontre agréable pour quelque temps je serais tentée de dire ne sache que j'en ai envie c'est déjà une façon de faire venir à soi les possibles et les chances j'aurais envie même de dire à nos amis auditeurs vous êtes plein de vie vous avez la pêche comme Marie-Hélène manifestez-vous de grâce voilà parce que le but c'est pas que vous vous soyez vous vous mettiez à la colle avec un homme qui serait tout en fragilité qui attendrait que vous le soigniez mais voilà si vous avez envie de vivre il faut effectivement rencontrer quelqu'un qui soit animé d'autant d'énergie pour partager cela pas pour vous soutenir dans le sens bâton de vieillesse mais vraiment pour partager l'élan de vie pour partager puis justement étant donné que je me suis occupée de mon mari pendant plusieurs années du fait qu'il était très malade je ne serais plus faire la même chose je veux simplement quelqu'un qui pourrait être à mes côtés et puis partager bien sûr que la vie peut encore apporter un voyage une sortie enfin voilà mais je ne pensais pas d'avoir le droit du fait de mon âge voilà et bien écoutez alors je ne sais pas au nom de quoi je marroche ce droit-là moi de vous dire que vous en avez le droit mais oui vous en avez le droit bien évidemment Marie-Hélène et puis voilà garder cette voix merveilleuse sortez et bousculez un peu cette pudeur rencontrez des gens et animer non pas de vous savez de cette envie de rencontrer quelqu'un qui fait qu'on est prêt à mettre le grappin sur l'autre ce qui fait fuir les gens mais simplement animer de vie et de joie et de possible vous-même fait qu'étant lumineuse évidemment que vous attirez la lumière de fait et je ne doute pas que vous puissiez rencontrer quelqu'un encore une fois je crois que quand on est au plus près de soi au plus juste au plus et que vous arrêtiez de faire parler l'éducation les parents ceux qui sont morts et ni de présumer de ce que pourraient penser vos enfants et petits-enfants parce que comme je vous le disais sentir que ses parents sont vivants jusqu'au bout ça donne envie d'être vivant soi-même jusqu'au bout donc vous en avez vous avez c'est presque un devoir je vous dirais c'est même pas un droit c'est un devoir Marie-Hélène un devoir de vie de joie vraiment je vous remercie de votre écoute et de votre gentillesse alors je vous en remercie c'est moi qui vous remercie de ce moment d'échange et de fraîcheur merci mille fois mille fois bonne fin de soirée au revoir Catherine la libre antenne sur Europe 1 Catherine Blanc jusqu'à minuit encore la libre antenne c'est votre antenne bonsoir Josiane bonsoir je vous remercie de bien vouloir prendre c'est plutôt pratique moi ce que j'ai à poser comme question mais bon écoutez posez vos questions je ne suis pas toujours sûre de savoir y répondre mais au moins vous les posez si des auditeurs ont des réponses et bien ils m'aideront à essayer d'aiguiller votre questionnement dites-moi de quoi s'agit-il dites-moi j'étais très choquée samedi sur un petit marché en Bretagne d'entendre qu'une commerçante avait dû augmenter ses fromages car la répression des fraudes lui avait mis une amende elle a dû augmenter ses fromages elle a eu une amende parce qu'elle n'avait pas assez augmenté ses fromages et alors je me dis mais on marche sur la tête je suis assez d'accord je dois vous avouer être moi-même perdue je ne comprends pas très bien pourquoi elle n'a pas le droit de mettre son fromage au prix qu'elle lui convient et qui manifestement vous convenait aussi mais oui tout à fait et la répression des fraudes est passée par là et met des amendes d'accord donc je ne sais pas si des gens sont au courant l'état doit évidemment être au courant puisque c'est quand même eux qui amènent la répression des fraudes j'imagine donc ça m'a beaucoup choquée beaucoup j'en ai parlé autour de moi les gens étaient très étonnés aussi donc je me permets d'en parler à l'antenne peut-être qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus parce qu'elle ne m'a pas menti évidemment parce que moi nous on dit toujours tout augmente c'est vrai que tout augmente mais du coup on a tendance à incriminer je ne sais pas le prix de ceci le prix de cela qui augmente aussi le lait et puis en règle générale peut-être les commerçants même alors que là non 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 c'est la répression des fraudes alors peut-être alors là encore une fois on va supposer puisque très honnêtement là n'est pas mon domaine de compétence mais peut-être qu'on peut imaginer effectivement qu'elle a été saisie parce que concurrence déloyale parce que le fromage étant moins cher d'un côté trop peu cher et bien ça faisait du tort à ceux qui ne pouvaient pas le vendre le même prix bon c'est toujours un peu curieux de voir les choses ainsi la jalousie qui s'exprime peut-être un nivellement de tout puisqu'il y a fromage et fromage il y a qualité et qualité il y a prix et prix et puis il y a aussi la liberté effectivement on pourrait imaginer de chacun de proposer des choses sans qu'on ait la crainte que parce qu'il est moins cher chez l'un ça suppose que le voisin est arnaqueur ou trop gourmand je veux dire j'ai été très choquée ça m'a paru surprenant je n'y croyais même pas mais si ça mériterait alors j'ai pas d'auditeur qui me renseigne sur le sujet donc je peux pas aller beaucoup plus loin en ce qui me concerne je peux qu'être choquée comme vous et puis peut-être cette dame vous avez l'habitude c'est votre commerçante habituelle sur ce marché je la connais oui bien sûr d'accord peut-être que dans de beaux échanges avec elle vous en saurez un petit peu plus et à ce moment-là je vous invite à nous rappeler d'ailleurs pour nous informer pour savoir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps des prix indépendamment de la liberté du commerçant lui-même ça serait intéressant puisque voilà vous éclaireriez mes connaissances sur ce domaine dans ce domaine vraiment peut-être la TVA l'Etat a besoin d'argent je pense que oui mais quand la TVA augmente évidemment quand le prix augmente la TVA augmente bien sûr mais après sur un fromage est-ce qu'on est bien sûr que c'est là-dessus que l'Etat est en train de miser ça me paraît beaucoup c'est prendre beaucoup beaucoup comme ça à des gens qui travaillent beaucoup beaucoup déjà je trouve que c'est mais bon enfin je suis choquée bon écoutez et alors justement ce sujet d'ailleurs au-delà du sujet du fromage c'est qu'est-ce qui est derrière en fait dans votre question est-ce qu'il y a une histoire d'inquiétude de ne pas avoir les moyens de pouvoir tout faire acheter ce dont vous avez envie parce que quelqu'un arbitre que tout augmente ou est-ce que c'est l'idée d'être justement c'est plutôt le sujet qui vous inquiète c'est que des gens arbitrent la liberté des individus de fonctionner comme ils l'entendent les uns avec les autres qu'est-ce qui vous blesse le plus ? Les deux je pense les deux Et ça rejoint d'autres sujets que Oui l'injustice la démocratie c'est un petit peu compliqué maintenant je trouve donc oui l'injustice quand même pour des personnes qui travaillent beaucoup beaucoup surtout ils ne sont pas derrière un bureau 35 heures par semaine les gens qui vendent le fromage ils se lèvent très très tôt le matin et vous-même vous avez beaucoup travaillé ou vous avez subi des injustices qui du coup à l'occasion de cet événement rejaillissent Josiane ? j'ai juste dit aussi que j'étais j'avais aussi quelque chose qui me choquait c'est que j'ai reçu une obligation alimentaire pour ma belle-mère d'accord et donc alors votre belle-mère c'est-à-dire la femme de la mère de mon mari oui pardon la mère de votre mari oui mon mari est décédé d'accord elle n'a pas d'autre enfant si mais elle a un autre fils qui est décédé elle en a un troisième qui n'est pas solvable du tout et qui habite sa maison d'accord il habite sa maison et donc la maison normalement elle doit être vendue oui mais comme il faut le loger et qu'il est dans la maison c'est elle qui paye tout et alors qu'il faut payer l'EHPAD d'accord et donc moi on me demande si vous voulez de payer l'EHPAD c'est pas payé je sais pas combien j'aurais à payer mais ce que je trouve injuste c'est que si je paye pour ma belle-mère si ma belle-mère était très pauvre moi mes parents il y a longtemps ils ont payé pour notre grand-mère voilà on paye mais à partir du moment où il y a une maison à vendre et que mon beau-frère est entretenu dans la maison moi si j'ai une obligation alimentaire c'est pour lui finalement c'est pas pour ma belle-mère et je n'ai rien à voir avec mon beau-frère et donc du coup c'est pas logique du tout alors je voulais savoir oui est-ce qu'il y aurait un juriste ou quelqu'un qui dirait peut-être quelque chose là-dessus je comprends pas et ça c'est encore quelque chose qui est intervenu avant c'était les enfants les petits-enfants parce que c'est eux qui héritent moi je n'ai hérité de rien du tout ma belle-mère ce qui est logique je suis en méfie mais si vous voulez c'est monsieur Sarkozy qui a rajouté un article pour dire de faire payer les femmes qui avaient des qui étaient veuves mais qui avaient des enfants en vie qui vivaient quoi oui au nom peut-être du fait qu'elles avaient hérité de leur mari et qu'à ce titre c'était l'argent du mari qui non 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 parce qu'elles n'ont pas hérité de leur mari ce sont mes filles qui pourraient hériter de leur père oui oui c'est ça non mais je parlais de vous qui avez au nom peut-être du fait que vous aviez hérité de votre mari qu'à ce titre cet argent vous permettait éventuellement d'entretenir enfin de de soutenir votre belle-mère oui mais là personne ne sait si c'est mais bien sûr bien sûr je comprends que ce soit mon mari donc c'est pas c'est pas du tout logique quoi je ne sais pas si c'est vraiment légal quoi c'est ça alors alors justement là bon outre le fait que je ne doute pas que vous allez vous renseigner parce qu'il n'est pas question de se faire avoir outre mesure et vous avez raison c'est toujours compliqué que les plus que ceux qui ont le plus de mal à s'inscrire en adulte comme donc votre beau-frère qui finalement se laisse un peu porter peut-être est-il en difficulté voilà peut-être qu'il est en difficulté psychologique certes ou physique très bien mais en attendant il est aussi un peu responsable de lui-même et de tout ce qu'il a à mettre en oeuvre or sa fragilité de toujours entretenu et bien est encore entretenu par le fait que on joue à saut de mouton on lui enlève sa responsabilité dans le cas de sa maman il est à l'abri et évidemment on ne le met pas dehors ce qu'on peut comprendre mais du coup cela rejaillit sur vous qu'il y avait à porter à soutenir une belle-mère un beau-frère sans bien comprendre pourquoi vous êtes de ce rendez-vous là et pourquoi c'est à vous que cela incombe donc je crois ah oui c'est très très choquant bien sûr d'autant plus j'ai une fille qui a des problèmes elle-même et non c'est vraiment très très dur donc voilà c'était s'il y avait un juriste ou un avocat qui avait quelque chose à dire dans ce cas-là mais voilà c'est tout ce que j'avais de toute façon moi pour l'instant je n'ai rien mais si d'aventure si d'aventure quelqu'un se manifeste et bien je vous avoue j'ai un écran qui s'est éteint donc je me peux de mal accéder à mes messages à mes sms donc si d'aventure nous avons qui que ce soit qui puisse vous donner des informations nous ne manquons pas de vous les transmettre donc que ce soit Fanny ou quelqu'un d'autre au standard qui ne manquera pas de vous transmettre éventuellement ces informations et bien sûr de votre côté n'hésitez pas à aller chercher y compris dans les associations qui sont gratuites vous savez auprès des mairies vous avez souvent des gens qui donnent gratuitement des textes enfin accès aux textes de loi qui permettent la compréhension un peu des choses pour que vous n'ayez pas à les subir pour les subir tout simplement et donc c'est important parce que sinon si on ne comprend pas les choses ou si on ne va pas un peu plus avant pour comprendre comment fonctionne les lois et ce qu'elles représentent de justice et bien ça nourrit toujours ce sentiment d'injustice ça nourrit toujours l'idée d'être la personne que l'on plume d'ailleurs dans votre histoire personnelle en tant que femme petite fille ou même femme adulte vous avez souvent eu le sentiment souvent de subir des injustices ou c'est vraiment là très ponctuel une sorte de coup de gueule comme je disais tout à l'heure là c'est très ponctuel mais c'est surtout depuis que je suis veuve par exemple aussi c'était c'est monsieur Sarkozy qui a fait ça sous Fillon ils nous ont supprimé notre demi-part de veuve je ne suis pas toute seule nous sommes très nombreuses monsieur Hollande de la part établie mais une demi-part pour une veuve ça fait un mois de salaire vous voyez et quand on est veuve il faut tout payer il faut payer le chauffage il faut payer aider les enfants aussi et donc oui l'injustice c'était sous le régime de monsieur Sarkozy il a enlevé toutes les parts aux veuves alors évidemment il y a des femmes peut-être qui vivent j'ai des amis qui sont à peu près de mon âge et qui ont aussi des retraites très moyennes ça nous a beaucoup impacté il a été question de la rétablir mais bon voilà personne ne prendra la décision alors on a l'impression que ça va mal parce qu'on a l'impression qu'il y a des dépenses astronomiques par ailleurs et puis là quand c'est juste une demi-part de veuve qui nous est bien on a travaillé toute notre vie et vous voyez ça aussi c'est pas juste je crois qu'il y a une association qui s'est montée nous sommes au moins une dizaine que je connais dans le même cas et justement vous faites partie de cette association qui peut être une vraie entraîte non j'en ai entendu parler mais du coup je sais pas si c'est parce qu'il avait été question ils avaient mis ça pour monsieur Hollande de remettre cette demi-part de veuve mais ça n'a pas été fait que ce soit la gauche ou la droite on prend partout aux petits on est en train d'affaiblir énormément les classes moyennes tout le monde s'en rend compte et on peut rien faire alors c'est vous voyez c'est pas il y a plein oui il y a beaucoup d'injustices pas du tout quand j'étais enfant c'est surtout quand même maintenant on s'appauvrit l'énergie c'est de plus en plus cher donc quand vous avez une maison soit vous partez pour plus petit mais on n'a pas envie de quitter la maison soit la maison le chauffage ça coûte très cher et puis vous avez la demi-part qui part et donc il faut en plus payer un mois de un mois de retraite et c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de femmes veuves mais ça ils ne l'ont pas entendu au gouvernement ou ils ne veulent pas il y a des gouvernants comme ça c'est tout il n'y a plus beaucoup quand je pense moi que j'entendais que le général de Gaulle payait son électricité à l'Elysée oui oui mais oui effectivement quand je vois quand j'entends on entend mais je me dis mais c'est pas oui c'est comment on se place en tant que modèle qu'est-ce qu'on propose comme modèle pour pouvoir être crédible dans ce que l'on fait appliquer ou dans ce que l'on veut défendre bien sûr oui après comment on s'étonne que les gens ne veulent plus aller voter parce qu'ils savent très bien que c'est toujours pareil et que même vous voyez pour la répression des fraudes l'obligation alimentaire ça ça a été encore rajouté pour faire payer des gens qui parce que peut-être je sais pas je sais pas ce qu'ils ont dans la tête pour faire payer en tout cas beaucoup beaucoup affaiblir les pauvres donc ça j'ai le sentiment de cette injustice là depuis que je suis veuve je me suis beaucoup appauvrie voilà c'est bien que vous pouviez que je puisse parler à l'antenne j'espère qu'on vous voyez tout n'est pas injuste vous avez aussi des espaces de parole en espérant que ces espaces de parole permettent à d'autres de vous entendre créer du lien donc effectivement si on peut vous voir vous renseigner nous vous renseignerons et nous transmettrons mais c'est aussi se faire entendre des uns et des autres pour s'étonner pour que justement aussi les gens réagissent pour que les gens vous disent aussi ou tempèrent aussi votre propos parce que c'est souvent ça on est prisonnier souvent entre le sentiment d'injustice la culpabilité de vouloir défendre son droit ben là vous vous donnez de la place vous vous donnez une parole donc c'est ça qui est chouette et puis et puis quand vous disiez effectivement que c'est difficile de s'adapter à des changements c'est un peu le thème de notre journée enfin de notre soirée nous avons commencé sur cette même notion de passer d'un état à un autre de l'état de travailleur à l'état de retraité et là vous parlez aussi quand on perd son mari et bien on passe d'une maison à une autre parce qu'on n'a pas les moyens et puis du coup on doit retrouver à chaque fois une réadaptation je crois qu'on néglige le fait que l'adaptation et avec le temps l'adaptation est souvent difficile parce qu'on a un peu tendance à se rigidifier un peu on est avec ses habitudes avec ses acquis avec ses besoins alors que quand on est peut-être plus jeune on peut tout tout casser tout recommencer pas quand on on vieillit et évidemment on peut avoir un sentiment de grande injustice quand on est bousculé ainsi c'est très très dur de se retrouver seule une maison qu'on n'a pas envie de quitter ça coûte très cher bien sûr qu'il y a une retraite ou deux retraites c'est pas du tout pareil donc c'est difficile pour beaucoup de personnes de quitter la maison pour plus petit il faut trouver oui oui c'est un passage très difficile où on s'appauvrit je me suis forcément appauvrie mais voilà voilà écoutez c'est vrai que c'est très bien et ce n'est pas que je n'aurais pas payé pour ma belle-mère en plus si ma belle-mère avait été vraiment voilà mes parents ont payé pour ma grand-mère pendant très très longtemps elle n'avait pas d'argent elle avait oui mais c'est toujours c'est toujours compliqué effectivement elle a fait ce qu'elle a pu mais peut-être pas si bien que ça et qu'aujourd'hui vous vous posez la question de ce qui revient et retombe sur vos épaules oui c'est pas logique absolument je comprends bien en tout cas merci infiniment Josiane merci de cet appel et puis sans doute que ce sera le relayer dans les jours prochains par des personnes qui voudront y réagir et nous ne manquerons pas de vous mettre en lien avec eux je vous remercie beaucoup bonsoir Josiane bonsoir et voilà l'émission se termine j'ai été heureuse de ce moment passer avec vous je vous souhaite à tous une nuit paisible et confiante et comme disait Victor Fleming et bien demain est un autre jour et bien justement demain il n'y aura pas de libre antenne cause foot donc nous nous retrouverons après ces événements chargés d'émotions donc je vous souhaite au plaisir des hauts et des bas que nécessite le sport qu'il vous fasse vibrer que vous puissiez en profiter pleinement pleinement je vous remercie je vous remercie je vous remercie